Nous avons la volonté de construire une intercommunalité qui soit de plus en plus, une intercommunalité de solidarité, qui soit une véritable communauté humaine, pas seulement une communauté de projets au sens de décision, de construction, de ceci, de cela. Non, une communauté humaine qui se retrouve comme dans une commune, mais à l'échelle d'une intercommunalité. Les collectivités évoluent, c'est une évidence. Il y a une évolution forte de l'histoire des collectivités, et cette évolution de l'histoire des collectivités en trait d'une évolution aussi pour vos carrières dans les collectivités. L'évolution des collectivités dans leur histoire, les premières années du XXIe siècle resteront, à mon sens, dans le chapitre collectivités territoriales, comme les années de l'aventure intercommunale. Ces premières années du XXIe siècle, c'est réellement l'intercommunalité qui prend le pas dans l'organisation territoriale. Alors il y a une loi de réforme des collectivités territoriales qui était votée par le Parlement à la fin de l'année 2010, qui a pris en compte les deux couples, région-département, commune-intercommunalité. Alors certes, il y a des avancées, certes, il y a des évolutions. A mon sens, on n'est pas allé encore assez loin, et l'histoire se poursuivra. Il faudra franchir de nouveaux caps. Je pense qu'il fallait aller encore plus loin dans la réflexion autour de la relation entre région et département, et sans doute envisager la suppression d'une des deux collectivités. Probablement qu'il aurait fallu aller encore plus loin dans l'évolution de l'intercommunalité et ouvrir d'une manière encore plus facilitée, sur la base du volontarisme, une réelle intégration des communes entre elles. Il ne s'agit pas de balayer les communes, d'oublier ce qui fait l'identité de la commune, ce qui fait cette richesse de la proximité entre les citoyens d'une commune, leurs élus, les services qui travaillent à leur côté, mais aller encore plus loin, comme avait su le faire la loi Marcellin au début des années 70, avec les communes associées, qui fit que nous sommes mariés depuis bientôt 40 ans avec le puissin-bonnet, M. le maire. Donc, je pense qu'il y avait là une opportunité qui n'a pas été saisie. Il y aura dans les toutes prochaines années deux conséquences, et notamment par rapport à la loi de décembre 2010. Première conséquence, c'est que nous allons connaître une modification du périmètre de notre intercommunalité dans les toutes prochaines années. Guillaume y a fait allusion tout à l'heure, le préfet aura, avant le 31 décembre de cette année, à rendre une copie qui sera la carte de l'intercommunalité, copie qui devra prendre en compte les imperfections actuelles des intercommunalités, faire qu'une commune qui se trouve à proximité d'une intercommunalité qui n'est pas dans cette intercommunalité, et qui a vocation, à l'évidence, à être dans l'intercommunalité, y entre. Alors, ça peut être, entre guillemets, de force, par la volonté de la décision préfectorale, ça peut être aussi parce qu'il y a une réflexion de la part de cette commune, pour se demander si elle doit évoluer vers une autre intercommunalité. Je ne trahirai pas de secret en disant que certaines communes proches de notre agglomération, une communauté de communes en particulier, réfléchissent aujourd'hui à l'évolution de l'intercommunalité, c'est paru dans la presse. Je me contenterai de faire des observations objectives sur cette question, et de constater que, effectivement, dans le cadre de ce que pourrait imposer le préfet, il est évident que la commune de Molévrier a une vocation à venir dans la communauté d'agglomération du Choltest, ce qui, par définition, agrandira notre agglomération de manière conséquente, avec une commune qui, en plus, a une dynamique économique importante. Et puis, au-delà de la commune de Molévrier, se pose bien sûr la question des cinq communes qui font aujourd'hui partie de cet ensemble, qui est la communauté de communes du Bocage. Et puis, la deuxième évolution que nous connaîtrons dans les mois qui viennent, d'ici la fin du mandat actuel, c'est-à-dire d'ici 2014, c'est une évolution des compétences. Là aussi, cela a été évoqué tout à l'heure, l'évolution des compétences qui passeront des communes à l'intercommunalité. Il y a un certain nombre d'évidences. Quand on bâtit un théâtre intercommunal, il est clair que tout ce qui relève de cette activité passera d'une compétence municipale à une compétence intercommunale. Au-delà de l'activité théâtrale pure, on peut regarder plus loin avec tout ce qui concerne le spectacle vivant, comme l'évoquait Guillaume aussi. Là encore, il y aura une réflexion. Et il y aura des décisions. Et puis, d'autres services, à un moment ou à un autre, peuvent être appelés à connaître cette évolution de la compétence municipale à la compétence intercommunale. il faut le faire avec réflexion, il faut le faire bien sûr en concertation avec l'ensemble des communes qui constituent l'intercommunalité.